Bonjour à tous, je suis David Leclerc, je n'ai pas la liste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro dollar en unité jour-là pour la semaine du 11 mai. Alors, notre plateforme NT4 de FXCM, quand vous ouvrez un graphique, de manière générale, il est présenté comme ceci. Maintenant, vous pouvez y appliquer les paramètres que vous voulez. Moi, bien sûr, j'y applique les paramètres budgetinvestor. Et bam, ça me donne ce graphique. Alors, d'abord, on va passer à l'unité hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on voit à l'unité hebdomadaire ? Eh bien, on voit qu'on a eu une zone de support portante ici vers les 2048. Quand on avait une zone de résistance, plusieurs semaines, vers les 2010. Ici, vous avez les 20968, on va dire 1.10. Et cette zone a été franchie la semaine dernière. On a une grosse accélération que je vous avais citée la semaine dernière. Et donc, je vous avais dit qu'on irait cette semaine tester la M20 et qu'on verrait si on peut la franchir ou pas. Eh bien, la M20, on y est. On est dessus. On a fait une semaine assez volatile. Vous voyez, on a droit à un doji ici. Donc, avec ce genre de figure, la semaine prochaine, on peut avoir droit à tout. On peut avoir aussi bien droit à une poursuite haussière importante avec un prochain palier qui se situe dans ses environs-ci. Vous voyez que cette semaine, on a été tout jeté. La zone des 1.1396, on va dire la zone des 1.14 pour arrondir. Déjà, cette semaine, on est allé tester cette zone. Mais tant qu'on n'aura pas franchi cette zone, on ne pourra pas avoir de beaux gros mouvements, de poursuites de mouvements haussiers. Après un doji, qu'est-ce qu'on a ? On peut avoir tout. On peut avoir une poursuite haussière avec un nouveau test des 1.14. On peut avoir un pullback sur la zone des 1.10 qui correspondra à la M7 la semaine prochaine. La M7 est de ma guerre. Et donc, malheureusement, déjà maintenant, je peux vous dire que je ne sais rien vous dire. Après ce doji, c'est l'incertitude totale. Il faudra attendre de voir si on accélère à la hausse au-dessus des 1.14 ou bien si on revient sur les 1.10. Au niveau journalier, qu'est-ce que cela nous donne ? Eh bien, on le voit que cette semaine, donc l'accélération de la semaine dernière, vous avez signalé, 1, 2, 3, 4, 5, on voit qu'on est revenu vendredi dans les bandes de Boehringer. On avait déjà commencé la semaine dernière. Ah, ça c'est le genre de mouvement typique que vous pouvez utiliser en impulsion. Sortie de bande de Boehringer. Une sortie, deux sorties, trois sorties. Trois bougies. Si vous avez fait ces trois bougies-là, votre sortie de Boehringer, de manière générale et en moyenne, c'est fini. Ensuite, le mouvement suivant, c'est un retour sur la M7. On le revoit, retour sur la M7. Et puis, reprise de l'accélération jusque la résistance. Reprise de l'accélération. Contacte quasiment avec la résistance des 1.14 et puis on repart sur la M7 ici, qu'on est en train d'enfoncer à la couture de vendredi soir. Donc, on est venu tester le point de résistance et maintenant, vous voyez qu'on repart à la baisse. Alors, soit on enfonce la M7 dès lundi et là, on aura un retour vers la M20 et vers la zone des 1.10. Ou soit on a une accélération dès lundi pour un nouveau test des 1.39. Et jusque-là, malheureusement, le graphique ne nous donne pas vraiment de possibilité de voir la suite. Par contre, au niveau des indicateurs, on voit qu'on est bel et bien dans une impulsion haussière. On est au-dessus du zéro qui est au-dessus du signal. On voit que le MACD commence un peu à plafonner. Mais tant qu'on reste au-dessus du signal, eh bien, il y a toujours la tendance haussière qui l'emporte. Et le RSI, lui aussi, est au-dessus de 60, donc toujours en pression haussière également. Donc, les chances d'avoir une poursuite haussière est plus importante que les chances d'avoir une poursuite baissière. Mais pour cela, il faudra attendre la séance de lundi. On voit si on peut clôturer au-dessus de la M7 qui se trouve actuellement à 1.12.14. Donc, une clôture au-dessus, il y aura de fortes chances de la poursuivre au niveau haut aussi. Un petit tour en H4, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on a une neutralisation de la tendance en unité 4 heures et en unité 1 heure également. Voilà, grosse neutralisation de la tendance en unité 1 heure, comprise entre, pour les D-Trader, ça, c'est toujours important. Voilà, comprise entre 1.12.62 et 1.11.92. Tant qu'on est coincé entre ça, on n'aura pas de possibilité. Maintenant, on a un dialogue d'ouverture. Nous verrons si on déborde cette zone et on va aller faire un test des 1.14. Ou on déborde cette zone, il y en aura probablement à faire un test des 1.10. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le marché pour d'autres aventures. Tous les moyens de me contacter. Vous n'avez pas fait l'information sur les risques ? Eh bien, tout ce que je viens de vous dire, ce ne sont pas des conseils d'achat, ça fait mon avis sur mon interprétation du graphique. Une chose que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo, de vérifier vos stratégies, la mienne, celle des impulsions, je vous en ai parlé. Ne pas oublier qu'on est dans le mois de promo anniversaire du site. Ça fait déjà plus de 5 ans que je suis là avec vous pour tenter de vous apporter des connaissances afin de gagner sur le marché. Et pour en ce moment, l'anniversaire, des promos via les partenaires, des promos via les abonnements. Et il y aura bientôt la formation que je lance à partir de lundi. Tous les moyens pour me contacter sur le site Facebook, Twitter, mais le plus important, je pense, est de venir s'inscrire à la main liste en bas de page du site afin d'avoir toutes les nouvelles et toutes les infos. Merci à tous, à bientôt.